Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planet Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War 2 pour l'épisode 20 de notre série avec Krogger, les ultimes défenseurs, l'héritage des ortes. Lors du précédent épisode, on avait réussi à terminer le rituel de contemplation. On n'avait pas eu de bataille, donc à part la prise en automatique de la dernière vue de Sunderburg, El Kalabad, on a aussi traqué les deux dernières armées, je crois que c'était près de la tournoire d'Arkhan ou des étangs du désespoir, donc c'était dans la région. Et là on va tranquillement foncer vers l'échalier de la flamme pour récupérer toute la côte d'Arabie. Cependant au niveau diplomatique, on risque d'avoir des petits problèmes parce que, alors attendez je vais vous montrer. Donc on est devenu premier en grande forme, donc à mon avis le fait que les elfes et les elfes noires sont en train de se taper dessus, bah du coup ça les affaiblit. Moi j'ai profité pour passer devant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mince, comment ça s'appelle ? Ah oui, les chauliers de la flamme, donc c'est les derniers bretonniens encore en vie. Donc vous voyez le ratio de force est ridicule, du coup ce qu'on va essayer de faire, bah c'est de récupérer Cofer et Martek. Mais le problème c'est qu'ils sont alliés Kona des prospecteurs de Barbaco, donc au pire on perdrait un allié mais ça sera au prochain tour. Là on pourrait faire le 4ème rituel mais je ne vais pas le faire, pour la simple et bonne raison que j'ai dû recoloniser, alors c'était quelle cité ? C'était Antog je crois, ouais, euh non, Quetzal, pardon, parce qu'il y a les armes du cao qui sont arrivées et qui sont défastées. Donc là j'ai une armée qui s'est reformée un peu et je l'ai laissée en garnison. Là on a une mission, le ciel du prédateur, donc là il faudrait essayer de démener cette bonne chim, mais bon ça on va oublier. Et on a aussi les orques sauvages ou noires qui font de grave luche, même si on est en train de bâtir la ville au niveau 3 et la garnison avec. Donc voilà, si on pouvait récupérer une ou masse et éliminer les orques, ultérieurement ça pourrait être un bon plan. Mais sachant que l'armée la plus proche c'est celle-ci, soit croque-garou de l'eau, bourre-clone, ça va être compliqué pour l'instant. Donc voilà, on va passer le tour, histoire de préparer notre offensive sur Martek. Donc là vous voyez les ratios de force, donc rien d'avantage sur mes autres concurrents, sauf avec Nagarond, ça va jouer entre eux et moi je pense. Même si les autres elves, faut pas oublier, on de l'avance sur les rituels, à contrairement à nous. Donc ils ont déjà au 5ème, nous on a fini le 3ème, on pourrait lancer le 4ème, mais comme je l'ai dit, c'est pas le bon moment, à mon bon. Les orques sauvages qui connaissent nos pieds, bon ça c'est l'habitude, les orques. Mais l'orque temps viendra, un moment ou un autre, ils devront disparaître. Certainement pour le rituel. Est-ce que je tenterai pas une force d'intervention ? Allez, on va tenter, écoutez, si on peut les ralentir. Si on pouvait frapper, alors, soit la tour scintillante, ou la tour de Lyséane, ça serait excellent. On va ralentir un peu leur assaut. Et là, du coup, je vais lancer l'assaut avec Kroggar sur Martek. Alors, attendez, j'ai des traités avec eux, j'ai quoi ? Je suis toujours peu fiable, ça c'était à prévoir. Alors, le Cholier de la Flamme, où vous êtes ? J'ai un peu long de la guerre avec eux, d'accord, on va l'anniver. Et on va déclarer la guerre. Tant pis pour eux, je vais pas appeler mes alliés, j'ai appeler mes alliés, on sait jamais. Ok, en route. Bon, vous le voyez, le ratio de force est complètement un autre raveur, donc je vais juste regarder un peu la map. Ouais, c'est un assaut de ville, donc bon, j'ai l'avantage, je vais pas me casser la tête, je vous avoue. Et puis pour un peu de pertes qu'on prend, je vais juste... Alors, je pourrais mettre à sac, on va déjà faire ça. Joanie d'outre-mère n'existe plus, chasseur d'artefacts repéré, et là, voilà, Martek est à nous. Ça a été facile au niveau du combat, on n'a pas eu trop de soucis. Est-ce que j'ai d'autres choses à te mettre, toi ? Non. Parfait. On va refaire un peu Martek, là. Donc je vais détruire cette caserne, je vais rebâtir la cité. Euh... Niveau bâtiment, je peux faire quoi ? On va améliorer la favela Saskink. On va continuer de booster notre économie. Toi, pareil. Euh... Ici, on va améliorer la garnison. Et ici aussi. La terre des morts, on peut faire pas mal de choses, donc on va encore améliorer l'économie. Le port au niveau 2. Euh... Piermino en Nagash, c'est ça ? Ok, donc on va l'améliorer au fond. Si ça veut bien. Hum... Ok, je sais pas, il y a peut-être un bug. Je sais pas d'où ça vient. J'arrive pas à améliorer la pyramide. Je vais juste voir combien ça coûte. Une ville au niveau 3, je sais pas. Bon, ok. Euh... On va améliorer Zandri et sa garnison. Donc il y en reste 250 dans nos caisses. Euh... Les forts d'intervention... Où est-ce qu'elles en sont ? Donc Sartosa, c'est... C'est très loin, donc on se le dit. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? On voit pas encore nos forts d'intervention. Ok. Du coup... Le luna dans la montagne, il s'est bien retranché, j'ai l'impression. On va le laisser en paix, pour le moment, s'il nous emmerde pas. Là, j'ai une bonne armée. Dans le moment, je devrais pas avoir trop de problèmes. Et on va repasser le tour. Et dans un tour, on termine la technologie... De fabrication d'armure. Ce qui fait que nos gardiens du temple et nos souris seront... 10% de résistance au projectile en plus. Et 5 d'armure en plus. Donc pour les souris. Et après, il faut encore faire des gardiens qui ont 5 d'armure. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et après, je pense qu'on va partir sur un peu de skink. Pour renforcer les animaux. Enfin, les petits. Et les ex-tégadons et tout le bazar. Ce sera plus tard. Durée de recrutement. Ça, ça pourrait être pas mal. Dessin mondial. Ah non, T1. Durée de recrutement globale, moins un tour pour toutes les unités. Donc ça veut dire que les gardiens du temple, vous les recruter en un tour. Et les grosses bêtes, ça passera en moyenne de 3-4 tours à 2-3. Ce qui est plutôt intéressant. Quand on est vraiment pris à la gorge. Ouais, ça, ça pourrait être bien aussi plus tard. Pourquoi pas. Ouais, ouais. Il y a de bonnes choses. C'est plutôt intéressant. Pour le moment, on continue. On passe le tour. J'aimerais juste que l'unin de la Prospecteur de Barbe Gris sorte. Cité de la capitale. Fort d'intervention des hommes lézards. Ah bah ils ont déjà été détruit. D'accord. Ok. Bon bah tout ça dans le vent. Merci. Donc j'ai fait le test des forts d'intervention. Donc ça ne vaut rien. Clairement. Alors que les autres tours qui continuent de diviser. Bah amusez-vous si ça vous fait plaisir. Ok, parfait. Bon. Ce que je vais faire. Je vais rusher alors sur deux technologies là. Pourquoi pas. Je vais rusher la séquence de célérité. séquence de céréalité pour améliorer la vitesse des skinks et leur défense en mêlée. Et après je vais faire des crocsseiggers pour qu'ils aient un meilleur bonus de charge et plus de puissance au niveau des armes. Sachant qu'ils sont quand même pas mal au niveau charge. Ouais. 22, 32 ça passerait. Puissance des armes plus 10%. Oh oui. Ça peut le faire. Du coup à Martek je vais faire quoi ? Le faire ça me rapporte des choses. Oui. Martek niveau 2. Caserne skink niveau 3. Euh. Pierre-Minoir de Nagash. Il y avait un truc à faire. Euh. Ouais. Pourquoi je n'arrive pas à améliorer la ferme de Nagash. J'ai assez de croissance pourtant non ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas améliorer. Bref. Euh. Bon. C'est quand même Curious Bug. Peut-être que je ne suis pas roi des tombes mais je ne peux pas améliorer plus. Ça me paraît un peu gros comme une histoire mais bon. On ne sait jamais. Ok. Donc la terre des morts on ne peut rien faire. La caserne à fond. La garnison. Et les skinks à fond aussi. Les jungles méridionales on va améliorer le piliers jomantiques au maximum. Les rivières rouges. On va améliorer la favelas au maximum. Parfait. Là j'ai une armée assez consistante ici. Euh. Qu'est-ce que je pourrais recruter d'intéressant ? Bon bah plus rien. J'ai passé dessous. Et je vais commencer à avancer vers Koffer. Je vais voir s'il y a du monde. Et il y a du monde évidemment. Mais bon vous avez vu l'armée je pense que... C'est une ville de niveau combien ? Ah bah si c'est une ville de niveau 2. On va se mettre en marche. Et on va récupérer ce village. Ça fera une petite bataille. Alors qu'il y a une petite interforce. Une petite armée de proies. Les prospecteurs de la Barbe Grise ont tenté un assaut de garnison. Ils ont réussi. Leur armée ne bouge toujours pas évidemment. Eh j'ai peut-être une idée pour les nains du Barbe Grise là. Pourquoi ne pas tenter une embuscade près de chez eux ? Ça pourrait peut-être marcher. Et on verra un peu c'est qui qui a le meilleur tank du jeu entre les nains et les hommes les arts au niveau défense. Oh. Effondre les tuiles immondes. Ils vont faire perdre 10% de revenus tant pis. Alors chez ces armées de bouches je pense. Oh non il n'y a rien. On endommage les murs. On va essayer. On va se mettre là. Là la garnison s'effondre pas mal déjà. Il faudra juste peut-être quelques... Dès que la garnison sera niveau 4 on aura quoi en plus. Je dirais... Ah on pourrait avoir une bonne garnison ici. Donc à surveiller très près de l'affaire. Et je pense qu'on va partir à l'assaut de Koffert pour en finir avec les bretoniens. Bon ils ont beaucoup de lanciers. Bon allez on va se la faire. Histoire d'avoir un petit peu d'action. Pour la bataille de Koffert. Donc on y va. Je vais faire le plan habitué. Donc les gros monstres en première ligne. Donc ils sont bien chargés. Et le côté-il même s'ils sont beaucoup passés. Les gars de luthon sont juste derrière avec les Sorus. En soutien de l'anci-saurus je crois. Ouais c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. On a une bonne armée. Je pense qu'un monstre va remplacer l'anci-saurus par les gardiens de temps. Tout ce serait le terme. Et le Stéganon son âge peut-être que j'en rachèterai un Ancestral. Ça pourrait être pas mal. Et les deux là je vais leur laisser soit mettre un Croxy. Et un deuxième monstre je pense. Pour avoir six mondes dans l'armée ça pourrait être cool. Donc allez on y va à l'assaut. Vous le voyez les bretonniens sont en marche là ou pas. Ils ne sont pas préparés une bataille claire. Du coup ça leur donne pénalité de commandement. Donc autant jouer là-dessus. Donc je pense qu'on va juste rentrer au contact. Ils vont se sauver. Mon prêtre. Je vais lui mettre. Il est là. Est-ce que je peux lancer un petit sort sympathique ou pas ? Il m'aide beaucoup. On va essayer. On va voir. Si c'est un an. Je ne sais plus si c'est pas. Ok donc on n'était pas à portée. C'était un sort de luge d'éclair. Très bien. On continue la note de progression. Leur général est où ? Ah c'est un monstre volant. Ça va être chiant ça. Ok. On va relancer un luge d'éclair si on peut. Ou alors il n'y a pas une comète dans le coin. On va lancer une comète. On va voir. On va canoniser l'énergie magique. Magique. Et bah voilà. Il bouge au dernier moment. C'est lié à ça. Bon. On les a provoqués. Et là je pense que ça va être l'heure. On va rentrer dans le thym. Du coup l'infanterie je vais la redéployer. Les crocsys vous allez venir avec moi en soutien. Alors crocs gars. On va rentrer dans le thym. Il faudrait essayer de la battre leur général. Mais ça ça va être un autre problème. J'ai l'impression. Allez boucle de chars. Voilà. Les skins qui sont encore. Oh là là. Déjà les 4 gros ils sont passés. J'ai oublié mon Stega don évidemment. Là ils ont tenté une char. Mais bon. Est-ce que c'était la bonne idée ? Je ne pense pas. On va riposter. Crocs gars ils pourront utiliser son... Oui oui généralement. Je ne le vois plus. Ah il est là. Non ? Non. Recherche général bretonien. Ah bah parfait. Je vais me lancer sur lui. Je ne dis même pas toutes mes troupes. Ils sont déjà en train de s'encourir. Voilà. Donc une sorte de crocs gars. Mains de... C'est quoi ? Mains des dieux si puissants pour des combattants unis pour sec. C'est tout pas mal. Donc croc gars va engager son combat contre le général ennemi. Là j'ai mes sticks entrés. Les crocs cibles et les cartonnus. Et là je vais mettre défense pour booster le tout. Euh ok. Qu'est-ce qu'il y en a qui se revient ? Des hommes vers mon bon. On va les renvoyer. Les sergents montés là ils tentent quelque chose. Mais je doute que ça soit la bonne idée. On va les renvoyer. Crocs de guerre. Occupe toi de ça. Là ça va être vite réglé. Le seigneur bretonien va se faire massacrer. Il se reforme. C'est trop bien. Ça met un peu de défi. Là la cavale va se faire charcuter par les gardiens du temple. Vous le voyez c'est du sergent monté. Donc c'est pas le chalet du Graal ou autre. Voilà. Allez ouste. Ouste les péquenots. Oh les crocs y'a du goût là pour vous. Allez charger. Hop là c'est pas mal. Donc là les skins qui s'en sortent plutôt bien contre les sergents montés. Excusez moi. Je les ai dit. Les skins de tirer sur les sergents H. C'est monté maintenant. On va maintenant. C'est en train de cartonner dans l'armée. On est dessus. C'est des outils de base. Donc là on est en train de saturer les archers montés au tir. Ça c'est pas mal. Et là je vais emmener le Stégaon en soutien de ses noix-sysaurus. Habitier. Le croc de gardien qui l'emmélie. Là j'ai mon Stégaon qui est en train de faire mon voyage avec une unité de gardien du temple. J'essaie de les regrouper. On va ramener du soutien. Il croque l'air qu'il y a l'autre. Il y a de la terre. Lui et les deux là-bas aussi. On va les ramener. Là c'est joué normalement. Ils ne vont pas pouvoir se retirer. Les hommes d'armes qui se font tiétigner. Mais par les sergents c'est les crocs-y. Et là il y a le découpage. Je pense que c'est gagné. Ouais c'est gagné. Ça a été vite fait. Le problème c'est que jusque là les lias étaient répartis sur plusieurs poches de résistance. C'était assez compliqué à gérer. Mais j'ai réussi à m'en tirer globalement. C'est une victoire honnête. Crogar a réussi à faire tomber le dernier repère des Cholets de la Flamme à Coffert en Arabie. Du coup Crogar occupe cette cité. La province de la Côte d'Arabie est sécurisée. Et les Cholets de la Flamme ne sont plus qu'un lointain souvenir. Il n'y a pas eu trop de pertes. C'est tout intéressant. Même si on sait la puissance des Bretonniens au début. Voilà ce que ça a donné. Que faire ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un port détruit. Ok. Un ordre... On peut faire un édit. On va faire toujours l'artisanat. C'est toujours utile. Je l'adore cet édit là. Il est très pratique. Et là du coup ça nous permet de voir un petit peu sur la terre des assassins. Donc entre la Chieque, le palais du palais des sorciers et les îles sorcières. Ce qui donne de bonnes perspectives. Ok ici. Les nains ils ont perdu en puissance. C'est une impression. J'aimerais tellement récupérer Bellaliade. Mais ça me paraît un peu compliqué avec ce qu'il y a. Là je veux faire des... Des sorciers. La crotte à sang froid. Donc pour la cavalerie. Je veux améliorer la garnison. La favelas. Le monument ici. Ok. Ça c'est cool. Par contre là va falloir recruter des troupes aussi. Qu'est-ce que je pourrais recruter d'intéressant ici. Je pourrais recruter que deux Crocsseegers. Ça vaut pas le coup. Les gardiens du temple. Ça coûte cher. Ok donc je ne peux pas qu'on soit plus loin que la pyramide de Nagash. Tant pis. Alors là il faudra s'occuper des orques. Je pense que ça serait pas mal. Récupérer une ou masse aussi. Et là je vais faire un peu d'argent. Une favela ça skink en plus. Donc ça me paraît tout au pas mal. Alors c'est la tempête céleste. Est-ce que c'est eux ? Oui. Du coup ils ont une petite garnison. Oui je sais que j'ai une animation de colonie disponible. Mais je ne peux pas la faire. Ok. Donc là on a pas mal de bâtiments dans notre région. Donc il faudra aller du côté de bagarres ou de casse-à-toc. C'est où le plus proche. J'ai un peu du mal avec le découpage des régions. Ça c'est ça la tourneur d'Arkhan. Ok. Ils ont le grand arbre. Oh la vache il s'écoute cette armée. Des sauruses, des dragons rogues. Ok bon ils transluge en même temps. On vient, on s'est emparé de la vidéo. Ok donc on va juste rapprocher l'armée de Kroggars. Mettre la pression sur les nains. On va voir si ils feront la paix ou non. Je suis toujours peu fiable évidemment. Qu'est-ce qu'il ne nous reste plus grand chose. Ah c'est encore lui habitué aussi. Les bastions désolées c'est où ça ? Oh ils sont loin eux. Je ne sais pas s'ils ont peut-être ressurgi. Ok bon. On va peut-être recoloniser la chiac. Tiens cette route pas mal. On va passer le tour. Là je suis en train d'infléchir. Est-ce que je ne devrais pas mettre une armée complète dans certaines provinces ? Je ne sais pas où vont pomper les prochaines forces d'intervention du K.O. Bon je sais déjà que les provinces, certaines armées spawnent à la capitale. Ok il se retire. Ok donc lui il a pris un rang de maçon. Il est où lui ? Ah il a coup de l'acteur. Ok bon c'est cool. Et là on va faire une garnison. On va faire quoi ? On a quoi là ? On a caserne de Skink. Je vais partir sur la cabale ici également. Le coin de Tatoq après un rang. On va lui mettre des élections de Quels. Ça c'est toujours être utile. Et on va lui mettre gardien sacré pour les garnisants. Il est Croxy. Étant donné qu'il a une armée de Croxy. C'est toujours utile. Ok. J'ai des bonnes garnisons. Là c'est avec les colonies. C'est plutôt cool. Bon j'ai beaucoup de lanciers, des Skink et tout. Mais avec des défenses c'est plutôt pas mal. Bon à tort et la soeur. Celui qui veut la penche lui soit bien du plaisir. Bon on va essayer de récupérer les trésors avec le coin de Tatoq. Je ne sais pas, il a peut-être le mal de mer. Oh archiviste de la plaque sacrée. Ça c'est bien. 5% de plaque générée par tous les bâtiments et 10% de taux de recherche. Est-ce que tu as pas de suivant toi ? Ça c'est bien, ça m'arrange. Au cas où on va mettre taux de reconstitution. Archiviste de la plaque sacrée, ça c'est bien. Un domestique d'hibernation, un gérant, étendard en os de liche et articulteurs carnivores. Ce qui augmente aussi la résistance au siège, ça c'est bien. J'approuve. Et je pense qu'on va vite aller récupérer le récif esquelettique là-bas. Histoire peut-être de récupérer de l'argent en plus. Ok donc Uatek, on améliore le ziggurat à fond. La terre des morts, je ne peux toujours pas l'améliorer, super. Ici on va améliorer ça au maximum et après on le remplacera. Les rivières de sondes en améliorant la garde des orcs au maximum. Je crois que ces orcs là, ils vont... Alors est-ce que j'ai une... Où est mon armée la plus proche ? C'est celle de la tournoire d'Arcane, ok. Donc je vais commencer à les rapprocher. Ok, ça c'est fait. Je peux recruter des unités ou pas ? Je peux recruter, qu'est-ce que je vais prendre ? Est-ce que je peux reprendre un héros déjà ? Non, rien. Ça je peux l'améliorer. J'en vais l'occidentale, on va améliorer aussi ça au maximum. On reste plus que 50, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que faire ? On va utiliser l'armée de trop-car pour coloniser la capitale, la terre d'assassins, la Chir. Et pourquoi pas frapper la prochaine fois l'île des sorcières et consolider notre emprise sur la région. Après, pourquoi pas ne pas prendre en étau les prospecteurs de barbe grise et les détruire. Je vais juste regarder un truc. Ok, donc on a à moins 4 dans la difficulté, il a à moins 3 dans la stabilité. Je vais mettre là 50%. Là dans l'embuscade. Est-ce que j'ai un dernier autre truc d'embuscade pour lui ? Ouais, donc ça fait plus 30%, 40%, plus 30%, ouais, peut-être. Ou 10, plus 30, ça peut être ça aussi. Parfait. Un tour cofer est au niveau 2. La croissance, là, c'est plutôt pas mâche. Autour de l'avoir développé. Et après, on fera une fabrique des armes et ça sera bon, je pense. Hop, ok. Donc là, ça continue de se taper entre les hauts elfes et Nagaronde. Un coup, il y en a un qui prend du territoire dans le territoire de l'autre. C'est assez drôle. De l'autre côté, je pourrais envoyer une armée si j'étais vraiment un sac envahir avec l'huane. Ou raser simplement avec l'huane, ça pourrait être marrant aussi. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut ? Non, pas encore. C'est pas le moment, l'anime. Le jour où tu t'occuperas du jour où je veux vraiment te parrain de Numa, c'est des dernières cités hors Connor, je t'attaque, je t'aiderai. Mais là, si tu fais pas ton boulot, je peux rien faire non plus. Ok, alors lui, il a pris un rang, c'est le prêtre. Ah, d'accord, ok. Je regarde un peu les sorts qu'on a. Ah, ben, on va prendre des trucs de boost magique. On va avoir une Manticore, on pourrait générer des malus, ouais. Donc là, la cité des serpents, on l'a bien défendu. La tour d'eau, on pourrait y mettre une armée si jamais il y a des problèmes. On va m'éloigner le quartier des Kroxsigur. Du coup... Ah, je peux recruter des unités lourdes, là. Donc, j'ai découpé Discord. Ah, désolé, si vous voulez entendre les petits bips. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Là, il y a une armée, là, toute seule. Il y a une grosse armée, là-bas. Donc, ce que je vais faire, je vais vite récupérer la chèque pour mon profit. Et commencer à recoloniser le secteur. Donc là, il nous faudra juste deux tours pour nous récupérer notre armée. Ce qui est plutôt acceptable. Je vais juste voir si j'ai mis des délais assez d'objets à tout le monde. Ça, c'est pas mal. Ok, Talisman, t'en as. Existence à la magie. On va renforcer cette armée avec Kroger. Je vais voir ce qu'il a, lui, en objet. Oui, il a tout ce qu'il faut. Le prêtre. T'as pas une arme. Oh, ça, c'est bien. Comme t'as un stégadron ancestral. CBRP et t'auras un boost de char. Assez impressionnant. Je veux bien. Je vais te donner aussi... Potion de célérité. Endurance, ça, c'est bien. Objet arcanique, je vais te donner... C'est quoi, cube des ténèbres ? Ouais, il faudra un magicien, quoi. Et ça, on va te le donner. Histoire de bien équiper nos hommes. Arme manuelle, on va te donner quoi, toi ? Épée, tuiseuse de héros. Oh, ça, c'est bien. Talisman, résistance ultime, 10%. Ok. On va juste reconstruire l'achieque. Et on va stopper là, je pense. On a bientôt les 5000 plaques. Donc, il faudra peut-être pas tarder à lancer les rituels. Alors, où l'armée de... J'ai recruté des skinks, ouais. Je vais recruter combien de Kroxys ? 3. Et si, je vais recruter ? Je vais recruter 3 Kroxys dans l'armée de Prat-Kaishto. Là, le pauvre nain de la Barbe Gris. Oh, mon dieu, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais juste voir si j'ai tenté. Je vais l'assiger, je vais voir ce que ça donne. Ok, c'est du 50-50. Il y a deux tueurs. Il dit qu'il est logique. Je laisse les galons bénis. Il n'a pas d'artillerie, par contre. Je vais juste la suivre. Et je vais passer le tour, on va voir s'il y repose ou non. Côte d'Arabie. Garnison. Attends pas à l'heure du Seul, mais bon, ça ne servira pas à grand chose. On va vite rebâtir Coffert. Jeanne méridionale. Il n'y a plus rien à faire. Terre des morts. On ne peut pas toujours pas l'améliorer. Rivière, Desséchée, Favelas au niveau 2. Parfait. Je profite. Et là, je crois que je vais prendre deux lanciers en plus. Ça peut toujours être utile. Ah oui, bon, ça, on s'en manque. Ah oui, j'ai oublié de le déplacer, lui. Ok. J'récupère 10 000 de notre azor et un bâton tellurique. Ok. Bon, bah, l'autre turn qui remonte vers le nord. Ok, je veux savoir qu'il nous reste deux tours aux Erosèves pour leur dernier rituel. Ok, les nains ne sortiront pas. C'est confirmé. En plus, il y a aussi... Ah, on peut voir la situation économique. Ça, j'avais pas fait attention. Bah, maintenant, je le saurai pour les prochaines... Alors... Y a-t-il autre chose ? Non. Donc, on va rentrer à Torrelasor. Et, on va terminer ici. Donc, je vais juste rebâtir le port de la Chieque. Et, ce sera tout. Donc, on voit que l'armée de Krogan va pouvoir joindre le monde autour en deux tours. Bon, on va continuer à les assiéger. Donc, je pense que je vais couper l'épisode là. Donc, on aura bien avancé. On aura récupéré trois territoires. Donc, un par colonisation. Donc, je vais juste construire les derniers bâtiments qu'il me faut. Garnison. Moi, je fortifie partout. Avec ce qui risque de me tomber dessus à tout moment. On va faire ça. Pyramidid, c'est pour voir les monstres. Les plus puissants. La caserne. Ça, ça me coûte cher ici. Mais, je vais continuer d'enforcer la petite armée là. Tu vois, tu vois, j'ai en plus mon héros qui a pris un rang. On va lui donner ralliement, domination de la jungle et frère de couvée. Ça me semble pas mal. Ok. Est-ce que j'ai une autre armée que je peux recruter quelques troupes ? Donc, là, ils sont 17. Mais bon, vu l'armée qu'il y a, ça devrait être suffisant. Ok. L'armée DNJ, elle pourrait être utile pour les heures plus tard. Ça, ça peut être une certitude. Et eux, je vais les déployer en marche forcée jusqu'à la plaine de défense. On sait jamais. Je pense pas qu'ils vont me dire, à te la que les forces du chaos, ça m'étonnerait. Je les ai jamais vus faire ça. J'ai des bonnes garnisons un peu partout. Globalement, ça devrait aller. Ok. Crocgar I, c'est reformer ses trous. C'est bien. La garnison, j'en ai eu. Ok, j'ai une petite garnison de base. Voilà. Un Swiss qui a eu l'air, je cherche. 800. Donc lui aussi, il a pris un rang. On va lui rajouter plus de frappe. Ok, donc c'était un menace, c'est bon. Nickel. Et je vais recruter quelques sorus ici. Ça devrait être suffisant. Donc voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ouais, non. Ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, je vais l'améliorer tout de suite. Et toi, je ne peux plus rien faire. Donc, ceci est la fin de l'épisode 20 avec Crocgar et le team défenseur. Donc, l'expansion était la priorité dans cet épisode pour récupérer les dernières terres qu'on pouvait avoir dans le territoire et rapporter des plaques. Donc, je pense que dans... Allez, il nous reste quoi de 4 tours. On pourrait enchaîner les deux derniers rituels. Avoir une bonne armée aussi, ça serait pas mal. Et au niveau du rituel de libération, il y aurait 7 tours. Ok. Donc, le terrain dans 7 tours est tout terminé. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et la semaine prochaine, je reprendrai Attila mercredi et Warhammer samedi. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.